Musique de générique Musique de générique Ouais ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors ici nous avons la team graphique qui vont faire tous les graphismes pour le site. Ici la team front-end et la team back-end. Je me charge de deux défis qui sont la blockchain et la cybersécurité. Moi pour cette mise d'info, je m'occupe de toute la partie de ce trafic et de l'incubération d'informations depuis les séries qui nous ont été donnés. Je suis en train de travailler sur la base de données pour gérer l'ajout de questions. Je m'occupe de déployer les tests sur notre serveur de tests. J'ai travaillé sur le process. Là je suis en train de faire des dessins qu'on va préventer dans le projet justement et là je suis en train de dessiner le personnage de la ville qu'on va appeler Beau. On a trouvé des idées pour s'implementer dans le jeu et il s'occupe de les dessiner après. On va vous présenter l'architecture globale de la solution qu'on a essayé de mettre en place. Pour le Serious Game, on s'est basé sur une architecture classique front-back avec front l'utilisation des technologies react et vite. C'est une front-end qui aura la quinte du jeu. Il y aura des maisons et des pharmacies dans lesquelles les joueurs auront des questions. Et en back-end, du Rust avec au lieu d'un système REST classique un système GraphQL et l'utilisation de tokens JWT pour l'authentification. Il y aura dans le back-end les données qu'on aura récupéré avec Google Maps et aussi les stats des joueurs qui seront tirés par le back-end. La logique du jeu est sur le front. Le back sert à stocker les questions qui sont utilisées dans notre jeu par des requêtes GraphQL. Voilà pour la présentation de l'architecture. Alors là, actuellement, nous avons écrit toutes les questions qui vont apparaître dans le jeu sous forme d'un tableau sur Google Drive. Exactement comme ceci. Du coup, j'ai exporté ce tableau-là en CSV et là, je suis rapidement en train de faire un petit code qui va nous transformer le CSV en JSON qui va pouvoir être exploité. Alors, sur le code. On a, contre toute attente, réussi à bien progresser. On a donc un back-end à peu près fonctionnel. On a une base de données qui contient des questions et des réponses auxquels l'utilisateur va devoir répondre. On a eu pas mal de difficultés parce qu'on découvrait du langage en même temps qu'on faisait le programme et c'est pas un langage réputé pour être facile, Rust. Mais bon, on s'en est sorti et ça a l'air fonctionnel. J'espère qu'on arrivera à avoir un produit complètement fonctionnel dans les temps. Ok, ça marche. Merci. C'est en train d'analyser le commit. On a une page home qui nous présente le site. Elle dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. On a la page du jeu. Les dames, c'est à vrai qu'il n'y a pas de login donc il n'y a pas de login. Si on se connecte, hop. Normalement, on peut avoir accès au jeu. Start game. Et vous voyez la carte d'ici à peu près. Donc voici les maisons qu'on a pu récupérer. Et donc voilà, on peut se déplacer. On peut aller cliquer sur les maisons pour aller voir les questions. Donc là, les questions s'affichent, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et l'utilisateur, il peut choisir les réponses ? Oui, je sais les réponses. Ah, et après il y a une réponse qui s'affiche ? Oui. Essayez de mettre un nom. C'est vrai, 3-4. C'est nécessaire. Je ne vois pas les couleurs. Ok, ok. Ça va, on se rend... Je dirais que je suis très fatigué. Car ça a été une nuit très longue et très éprouvante. Oh, l'ambiance est folle. C'est un truc de fou. Quand je ne l'en vais pas, l'ambiance était trop, trop cool. J'ai appris plein de trucs. Merci. Le front-end nous prend beaucoup de temps. Très chronophage, même si je peux me permettre. Je trouve l'ambiance dans notre équipe, dans l'info très sympathique. On est avec des gens qu'on connaît bien, avec une bonne... Et avec qui on peut travailler très facilement. Et une très bonne manière. On a vraiment une très bonne équipe. C'était incroyable. Il s'est passé des trucs toute la nuit. C'était non-stop. Et là, il est 6h30 du matin. Alors que j'ai l'impression que ça vient de commencer. C'était très cool. Fatigant. Et on a gagné Smash. Et toi, Mathias ? Pareil, j'ai tout le voile. Et toi, Maxien ? Super ! ... ... ...